Salut à tous, c'est Alisa et on se retrouve pour un nouvel épisode de MTG Talk, analyse du standard. Comme chaque semaine, nous allons nous attaquer à la représentativité des decks, quels sont les 5 decks les plus représentés et donc les plus joués actuellement suite à la sortie de Strix 7. On va voir s'il y a du changement ou pas, est-ce que c'est la même chose, est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux decks qui ont émergé depuis les quelques jours qui suivent la sortie de Strix 7. On s'attaquera ensuite au winrate de ces 5 decks les plus représentés, malheureusement pas de nouvelles données de MTG Data, donc ça fait 2 semaines sans nouvelles données. Malgré tout, ça reste valable histoire de se faire une idée un petit peu de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous allez voir aussi dans la 3ème partie, on va s'attaquer aux cartes clés et aux faiblesses et vous allez voir que certains decks se sont un petit peu habitués, adaptés à ce standard qui prend forme et où forcément les decks un peu agressifs font leur retour et en dominent entre guillemets. Du coup, on va s'attaquer à la représentativité des decks et nous voici du coup, comme je vous le disais, avec des decks agressifs, monorade au sommet, 21,6% de représentativité. C'est le deck le plus joué actuellement. Voilà, comme je vous avais dit la semaine dernière, ça ne me surprend pas. Le standard à l'arrivée d'une extension à la rotation, surtout à la rotation, c'est là où ça se ressent le plus, mais à chaque sortie d'extension, forcément les cartes sont un peu redistribuées. De nouvelles cartes viennent s'inclure dans des decks ou des cartes viennent du coup compléter un deck qui n'était pas forcément performant, mais du coup qui le devient et donc on le teste, on le joue, où on voit un peu comment se positionner et pendant ces périodes-là, en fait, les decks aggro sont extrêmement présents et présents parce que performent plutôt bien et le monorade en est la preuve. Il a grimpé d'ailleurs en pourcentage de représentativité depuis la semaine dernière, il faut qu'il est tout à l'autour de 20%. Là, on est à 21,6%. Par contre, ce qui me surprend, c'est Sultai Control, second, 14,2%. Alors, l'avantage du Sultai, c'est qu'il va pouvoir s'adapter un peu à ses decks agressifs qui viennent, entre guillemets, chercher leur place et essayer de gagner. Voilà, le Sultai a la possibilité d'avoir des sorts de gestion de masse qui peuvent justement l'aider à faire face contre. En troisième position, comme je vous avais dit, Dimirrog, 12,2% de représentativité, encore extrêmement présent et encore une extension où je pense qu'on va devoir compter sur ces cartes-là, ce deck-là en tout cas et ces cartes qui le composent pour jouer dans le standard. Donc, clairement, ça ne me surprendra pas. Ensuite, Témurant passe 5,9% de représentativité qui est toujours là aussi, qui a disparu pendant un moment et qui revient sur le devant de la scène. Est-ce que Strixhaven va lui apporter un peu plus de contenu ? On verra ça. Et puis, Jessica Cycling qui revient parce que c'est efficace contre les decks un peu agressifs et donc forcément, ça performe plutôt pas mal en ce moment. Ça nous amène à une représentativité des autres decks de 40,7%, donc on est un petit peu moins de la moitié. Ça reste tout à fait gérable et acceptable comme pourcentage de représentativité. On est même d'ailleurs plutôt haut. Il faut se rappeler qu'en général, quand le standard est bien établi, que les decks dominants sont bien présents, on est aux alentours de 30-35% de représentativité des autres decks. Donc là, on est quand même 5%, presque 6% au-dessus de la normale. Donc, pas d'inquiétude. Ça prouve bien qu'on est arrivé dans un système de transformation. On essaie de voir un petit peu ce qu'il en est. On va s'attaquer du coup au win rate. Donc, Monored qui avait à l'époque, donc c'était deux semaines en avant, 50,8% de win rate, Sultai Control, 52,3%, Dimirog, 48,4%, Temur Ramp, 54,2% et G-Sky Cycling, 54,3%. Donc, si on se base sur les win rates d'il y a deux semaines, on voit que le G-Sky Cycling, c'est le deck qui performait le mieux, suivi de Temur Ramp et ensuite Sultai Control. Bon, je pense que maintenant, c'est plus la même. Dimirog revient fort avec tout ce côté agressif qui vient et qui essaye de jouer finalement contre Dimirog alors qu'il a pas mal de gestion de masse, de créatures. En tout cas, les couleurs, surtout le noir, permettent facilement d'avoir une gestion de masse et donc du coup, ça répond très bien au deck agressif. Du coup, voilà pour un petit win rate. Et du coup, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir là, très peu de changements en fait. On voit que c'est tout le temps les mêmes decks et comme j'avais dit plus ou moins dans ma vidéo sur mon avis sur Strix 7, le Strix 7 n'a pas un power-up significatif assez important pour, je pense, changer la donne. On verra dans les deux, trois prochaines semaines. Mais actuellement, il n'y a pas de changement particulier. Parce que les monorettes étaient déjà présents, Sulta et Control étaient déjà présents, Dimirog étaient déjà présents, Temur Ramp était déjà présents, GSC Cycling a déjà fait des apparitions et on a pu voir que GSC Cycling ne fonctionne qu'avec pratiquement Ikoria. Le Dimirog s'est arrêté. Il y a deux extensions avec tout simplement Zendikar. Voilà, Keldime et Strix 7, je pense que c'est pareil. Sulta et Control a vu quelques ajouts de cartes, potentiels de cartes de Strix 7. Et monorettes, pareil, Strix 7, certaines versions de deck ajoutent une carte de Strix 7. Mais dans l'ensemble, on ne voit pas encore l'impact Strix 7 dans le format standard. Donc je crains que le standard finalement de Strix 7 soit exactement le même que celui de Keldime et qu'on reste sur le même type de deck. Et si c'est le cas, on risque de se faire chier pendant trois mois de voir jouer encore et toujours les mêmes choses. C'est un peu dommage, mais bon. On verra bien ce que ça donne. C'est un petit, entre guillemets, un petit avertissement, un ressenti comme ça. On verra si ça se confirme dans les semaines à ne finir. Du coup, on va s'attaquer aux cartes clés et aux faiblesses. Et on va passer Monored. Monored, donc du coup, pareil, c'est du classique, pas trop de changements. Juste dans certains decks, le petit Surveillant, une 1-1 pour 1, célérité, donc pour le côté un peu agressif. Qui, pour deux manas, quand on l'engage, fait en sorte que la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tourtile. Donc potentiellement, pouvoir laisser passer un peu plus de dégâts quand on attaque avec Monored. Mais mis à part ça, pas spécialement de changements. Toujours Havre sans visage qui permet de mettre les points finaux pour terminer l'adversaire. Torbran, gros boost de dégâts au niveau de Monored. Morsure de gel qui permet de gérer des créatures très tôt dans la partie pour laisser des places, entre guillemets, essayer de passer. Et puis le Surveillant, nouvelle carte. Seule nouvelle carte que j'ai vue de Strixhaven qui vient s'ajouter au Monored. Qu'est-ce qui est efficace contre le Monored ? Bien entendu, tout ce qui est cercueil de verre, par exemple, tout ce qui est un peu gestion d'exil. On va essayer d'exiler certaines cartes qui ont des effets type Anax. On va essayer de gérer Torbran, par exemple, pour éviter que l'effet s'applique pendant trop longtemps et que l'adversaire, finalement, affiche beaucoup plus de dégâts que ce qui est affiché sur le champ de bataille. On a des cartes comme l'événement d'extinction, des gestions de masse qui vont permettre d'exiler, de détruire les créatures de Monored. Donc, avant de détruire, il faut gérer Anax. Si jamais Anax n'est pas là, l'événement d'extinction peut très bien fonctionner, permet de choisir pair ou un pair et d'exiler les créatures pair ou un pair et donc, du coup, empêcher les différents effets que certaines créatures peuvent avoir, comme par exemple, quand elles meurent, elles infligent des blessures à n'importe quelle cible égale au nombre, enfin, à sa force. On a Anax qui va créer des jetons 1-1. Enfin, bref, il y a plein de petites choses à gauche, à droite. Donc, si on peut éviter ces petits effets de bord, ces dommages collatéraux du Monored, on ne s'en porte pas plus mal. Et puis derrière, feu du dragon dévastateur qui va permettre justement de blaster des créatures et de les exiler. Donc, encore une fois, d'éviter que ces créatures ne déclenchent leurs effets de mort potentiellement, surtout sur Monored. Donc, ça permet de grappiller quelques points de vie ou d'avoir quelques tokens en moins à gérer et donc de pouvoir repartir d'un meilleur pied face à un Monored. On va passer ensuite au Sulta et Control. Et Sulta et Control, je n'ai pas vu grand-chose non plus côté Strix 7. On reste sur du classique. Yorion en compagnon, Ultimatum émergent, donc pour lancer des spells. Donc voilà, ça s'arrive bien entendu très tard dans la partie. Donc, on va essayer de ramper un petit peu pour un peu plus de mana. On va essayer de gérer. Mais la base Sulta et Control reste plus ou moins la même des liaisons contre-sorts, des anti-bets. Donc, suffisamment pour gérer potentiellement les créatures. On a l'emprisonnement des deux anciens qui illustrent très bien ça. Pour 4 manas, c'est une saga qui détruit un permanent non-terrain ciblé au premier marqueur. Au deuxième marqueur, cherchant sa bibliothèque, une carte de forêt et la mettre sur le champ de bataille engagé. Et troisième, les créatures qui ont contrôlé acquièrent le contact mortel. Mais ça, on s'en fiche. Et puis derrière, pour Contre Carré, un petit peu certains decks trop véhéments, trop agressifs, il y a des événements d'extinction qui sont rentrés maintenant dans les suites avec Contrôle qui permettent justement de gérer une masse un peu plus importante de créatures. Je pense notamment au Golgari Sacrifice avec ces petites créatures 1-1 qui me sortent par les yeux. C'est une horreur. J'essaierai de vous montrer, de vous faire un petit deck. Pour l'instant, la base de mana me fait un peu défaut. Mais ça fonctionne quand même malgré tout correctement. Donc j'essaierai de vous présenter ça. Peut-être pas cette semaine. J'essaierai de farmer un petit peu. Essayerai de récupérer des wildcards pour prendre les terrains qui me manquent. Mais voilà, j'essaierai de vous présenter ça peut-être la semaine prochaine. Donc voilà pour le Sultai Control. Et qu'est-ce qui est efficace contre ça ? Tout simplement, un vortex bouillonnant encore et toujours. Comme il y a du rouge, on peut combler contre le Sultai Control. Donc on peut décider d'intégrer le vortex bouillonnant dans la decklist. Ce qui permet justement d'infliger un blessure à chaque joueur, à chacun de son entretien. Et derrière, en fait, si un sort est lancé sans qu'aucun mana soit payé, soit dépensé, du coup, il inflige 5 blessures à ce joueur. Donc du coup, ça permet de faire très très mal face à un ultimatum. Contrainte, ce qui va permettre justement d'aller chercher en amont un petit peu des choses comme ultimatum, comme emprisonnement des deux anciens, comme événement d'extinction pour éviter de le subir. Et donc du coup, de laisser un peu de champ libre. Et puis dispute mystique qui va permettre de contrecarrer des sorts pour 3 manas qui va forcer l'adversaire finalement à payer 3 manas supplémentaires. Ou pour un mana bleu, de pouvoir contrecarrer un sort s'il ne paye pas 3 manas supplémentaires. Donc ultimatum émergent, Yurion par exemple, peuvent être la cible de ce contre. Mais de manière plus générale, rajouter des contre, contre Sulta et Control, c'est pas déconnant. Ensuite, on passe au Dimirog qui lui, depuis deux extensions, s'en fiche royalement de ce qui se passe. Il a son ensemble, il a toutes ses cartes, il fonctionne très bien comme ça. C'est agressif, c'est contrôle, il y a de la meule. Franchement, c'est complet. Dimirog, pour moi, reste toujours un des decks les plus forts en ce moment. c'est extrêmement complet. Ça peut avoir de la gestion de masse, ça peut avoir de la gestion unitaire, ça a de la contre-magie, ça a de l'agressivité du fait de beaucoup de créatures. Mais aussi, ça peut justement meuler l'adversaire. Donc on l'attaque à la fois sur les points dits, à la fois sur la bibliothèque, à la fois sur le champ de bataille. Non, c'est vraiment très très fort. J'aime bien ce deck. Et du coup, elle est toujours là. Et lui, ça fait deux saisons qu'il s'en fiche royalement. Donc, Lurus en tant que compagnon encore et toujours. Argusine de la Guilde des Voleurs qui est un des emblèmes des gredins présents dans le deck qui vont faire en sorte que vous allez vous meuler jusqu'à la mort. Enfin, que vous allez meuler l'adversaire jusqu'à la mort. Acte cruel qui est un exemple parmi tant d'autres dans le Tibet. Et plongeon dans l'histoire qui est une carte qui fonctionne très très bien comme on a des petits coups de mana. On va pouvoir justement avec le plongeon dans l'histoire une fois qu'on a rempli un petit peu le cimetière de l'adversaire pouvoir piocher des cartes pour renouveler sa main pour avoir de nouveau de la contre-magie des anti-bêtes, etc. Alors, qu'est-ce qui est efficace contre le Dimir Rogue ? Tout simplement Lanterne Guidam qui va permettre d'exiler une carte depuis un cimetière mais aussi d'exiler le cimetière de chaque adversaire. Donc, potentiellement, en revoir toutes les ressources que le Lurus pourrait reprendre du cimetière pour réappliquer des effets de meule, etc. Clotis qui fonctionne aussi pas mal qui va nous permettre de vider notre cimetière ou le cimetière de l'adversaire, de gagner des points de vie ou de générer du mana donc de ramper entre guillemets ou de sustain un petit peu en termes de points de vie en fonction de la situation. Ça fonctionne très bien et puis l'événement d'extinction si on veut nettoyer le champ de bataille adverse c'est que Dimir Rogue ça dégage. Il y a beaucoup de cartes à 1 et à 2 et seul Lurus est à 3 donc si on fait paire ou en paire on va nettoyer plus ou moins la moitié du board et comme c'est exilé Lurus ne pourra pas les rappeler ultérieurement et donc voilà ça peut très bien faire le taf là-dedans. Donc on est vraiment sur une gestion de masse sur compenser quelque part la meule que l'adversaire va nous faire subir pour gagner des points de vie temporiser un peu l'agression et potentiellement ramper un petit peu pour jouer des sorts un peu plus forts et prendre l'avantage finalement face au Dimir Rogue. On passe ensuite au Temur Rampe alors Temur Rampe qui a quelques cartes de Strixhaven mais très très peu encore c'est anecdotique je ne les ai pas mises là parce que ce n'est même pas des cartes clés au final c'est des petits ajouts qui sont négligeables pour moi en tout cas de ce que je vois peut-être que dans les jours et semaines à venir ça changera mais Temur Rampe pareil majorité 99% des déclisses que j'ai vues récentes n'importe que un ou deux changements avec Strixhaven et pas tous donc vraiment c'est très minime ça s'atteste ça voit ce que ça donne est-ce que c'est mieux comme ci est-ce que c'est mieux comme ça mais pour le moment pas de percée significative toujours au boche en compagnon le grand crum leg qui est une carte très très puissante et très intéressante du Temur Rampe qui va permettre chaque fois qu'on joue en sorte de créature de pouvoir mettre un marqueur plus en plus naturel mais de piocher une carte pour pouvoir rejouer pour pouvoir repiocher pour pouvoir rejouer pour pouvoir repiocher c'est un truc de fou vraiment quand le grand crum leg touche le champ de bataille sauf si vous êtes en capacité de gagner ou de faire un truc combo qui tue l'adversaire vous le détruisez vraiment très important il faut le détruire derrière nous avons le géant Krakos une 4-3 pour 3 qui a une aventure qui va permettre d'infliger d'autres blessures à n'importe quelle cible et révélation d'Alrond qui va permettre justement de jouer un tour supplémentaire alors qu'est-ce qui est efficace contre le Temur Rampe la Brasse bien entendu on va vouloir gérer les créatures pour éviter qu'elles infligent des dégâts qu'elles soient trop agressives mais aussi empêcher qu'elles profitent du bonus de boche pour vous pulvériser la tronche pour rappel au boche le deck de départ ne contient que des cartes ayant un coup converti de mana impaire et si une source que vous contrôlez qui a un coup converti de mana impaire devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur elle inflige le double de blessures à ce permanent ou à ce joueur à la place donc autant vous dire qu'un géant Krakos ce ne sera pas 4 c'est 8 et du coup vous faites vite le calcul 3 tours c'est mort donc juste avec lui donc ça rigole pas au boche donc il faut faire très attention et si on peut très tôt comment dire limiter l'agression et entre guillemets avoir quelques tours le temps qu'il se redéveloppe et qu'il redépose les menaces sur le champ de bataille pour se développer et trouver une défense solide ou prendre l'avantage c'est clairement pas négligeable flétrissure bien entendu pour détruire l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé donc le grand cromelek est la cible favorite de flétrissure et puis la guerre d'acrosse qui va permettre de piquer une créature adverse donc d'acquérir le contrôle tant que la guerre d'acrosse est présente et jusqu'à la fin du prochain tour forcer l'adversaire à attaquer donc on va essayer de bloquer avec ce qu'on a et chaque créature engagée s'impligera finalement un nombre de blessures égal à sa force donc ça fait un petit peu le ménage donc voilà et on va terminer par G-Sky Cycling le retour de G-Sky Cycling qui fonctionne ma foi toujours aussi bien qui est toujours aussi agréable à jouer ça reste pareil comme le le Dimirog un de mes decks préférés c'est complètement c'est deux gameplay complètement différents mais j'ai vraiment apprécié ce gain de fraîcheur du recyclage même si maintenant on l'a vu et re-revu ça reste extrêmement agréable à jouer et je prends toujours du plaisir à jouer ce petit deck donc qu'est-ce qu'il y a dans ce petit deck pas toujours c'est majoritairement de Licoria dedans pas de de Strix 7 donc Renard Prosper qui va permettre d'avoir une 1 pour 1 mais quand on recycle il gagne un marqueur plus 1 plus 1 la Pyromne Ancienne de Kulmefer qui à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour elle inflige 3 blessures à n'importe quelle cible donc c'est un blast supplémentaire le Foulon de Zenith pour infliger 4 malins une éphémère qui inflige un nombre de blessures égale au nombre de cartes avec le recyclage dans votre cimetière à n'importe quelle cible et vous gagnez X points de vie donc voilà potentiellement 10-20 points de vie dans la tronche de l'adversaire vous gagnez 10-20 points de vie et puis les cartes comme Développement Surprenant qui sont des cartes qui peuvent servir en fait pour par exemple surprendre l'adversaire transformer la force et l'endurance d'une créature en base 4-4 par exemple un renard prospère qui serait 1-1 avec 3 marqueurs plus 3 plus 3 serait une 4-4 mais du coup si on transforme l'endurance ça devient une 4-4 qui a 3 marqueurs plus 1 plus 1 et du coup c'est pas tout de suite la même chose et il peut potentiellement taper plus fort mais aussi ça peut très bien servir pour le recyclage afin de remplir le cimetière et donc de donner un peu plus de puissance au flambant de Zenith ou même tout simplement déclencher la capacité de la pyramme ancienne de cumulfer si jamais vous avez recyclé une autre fois ou si c'est pendant votre tour et que vous aviez déjà pioché alors qu'est-ce qui est efficace contre le G-Sky Cycling on a bien entendu des contres négations contre flambant de Zenith c'est une manière de couper une approche du jeu donc avec le flambant de Zenith le deuxième c'est d'avoir des contraintes pour permettre d'éviter le flambant de Zenith et troisième lanterne guidam qui va permettre de vider le cimetière et donc de réduire la puissance du flambant de Zenith même si G-Sky Cycling c'est pas que ça c'est vraiment une approche très importante vraiment moi la majorité des kills que j'ai c'est le flambant vraiment c'est ça qui termine l'adversaire j'attends qu'il soit totalement tap et boum je passe un petit flambant et je le mets tellement bas que soit il l'abandonne ou dans les tours suivants il meurt sous la pression que le G-Sky Cycling impose avec les différents pings de points de vie de dégâts qu'on peut lui mettre à gauche à droite donc voilà c'est majoritairement comme ça que ça fonctionne même si on a la possibilité de gérer aussi des tokens dans le G-Sky Cycling que ce soit des créatures avec le vol ou des créatures au sol donc une volumétrie importante là dans ces cas là pour cette approche là il faudra plus avoir des gestions de masse de destruction de créatures ou gérer les enchantements ou les créatures qui génèrent des jetons avant que ça devienne incontrôlable voilà du coup pour ce petit épisode d'un petit jeton j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celui-ci n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde à la prochaine